Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à effectuer des calculs avec des additions et des soustractions seulement. Tu regardes ces deux exemples, on n'a que des plus et des moins. Il n'y a pas de multiplication, encore moins de division, pas de priorité avec des parenthèses, on a juste et simplement des additions et des soustractions. Et bien dans ce cas, la règle est très simple, seulement il ne faut pas l'oublier, on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Forcément, sinon ça peut provoquer ponctuellement une erreur. Donc on prend les calculs les uns après les autres, on les lit comme le sens de lecture en français et on les effectue de la gauche vers la droite. Allons-y pour le premier. A égale 25 plus 6 moins 5. Voilà, comme on l'effectue de gauche à droite, j'ai mis tout de suite en vert ce qui est prioritaire, la partie du calcul qui est prioritaire, c'est celle qui se trouve tout à gauche. Donc je commence par faire 25 plus 6. Pas de problème, 25 plus 6, ça nous fait 31. Je recopie donc ce qui n'a pas encore servi, c'est-à-dire la soustraction par 5. Reste à effectuer 31 moins 5, ça c'est facile, ça donne 26. Et voici 25 plus 6 moins 5 égale 26. On peut s'attaquer au calcul B. Alors comme le précédent, j'ai mis en couleur la partie qui se trouve la plus à gauche, donc 45 moins 5, c'est par ça que nous allons commencer et c'est par ça qu'il faut commencer. 45 moins 5, eh bien ça, ça fait 40. Comme tout à l'heure, je recopie ce qu'on n'a pas utilisé, donc plus 2. Reste plus qu'à finir, 40 plus 2, 42. Voilà, je voudrais juste faire une petite parenthèse avec ce deuxième calcul. Imaginons qu'on se trompe et qu'on ne fasse pas les calculs de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. Eh bien, qu'arriverait-il dans ce cas-là ? Eh bien, notre calcul B donnerait le 45, donc on n'y toucherait pas. Et on ferait d'abord 5 plus 2 qui donne 7. Et ensuite, on ferait 45 moins 7 qui donne 38. Et on voit là qu'on ne trouve pas la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, on a trouvé 42 qui, je le répète, est la bonne réponse. Et en l'effectuant dans le mauvais sens de la droite vers la gauche, on trouve 38. Donc, on voit bien là que c'est important de respecter la règle. Si tu as un doute, d'ailleurs, n'hésite pas avec la calculatrice. Tape en une seule séquence, 45 moins 5 plus 2. Tu appuies sur exé ou sur égal et tu verras que tu trouves bien 42 avec ta calculatrice. Cette séquence est terminée. de respecter la règle, c'est terminée.